Lauriane, évidemment, les marques, elles, elles sont toutes intérieures. Oh là là, oui. Plutôt à nous donner des petits écrans dans les mains pour faire de ces petits, de futurs consommateurs. Complètement, oui, parce qu'on parle de digital, d'écran, etc. Et c'est en fait du pain béni pour les marques qui peuvent s'infiltrer absolument partout, de plus en plus jeunes. Donc je me suis intéressée à ce que faisaient les marques aujourd'hui pour séduire la jeunesse et quelles étaient en fait leurs stratégies pour attraper dans leur filet des consommateurs qui ont 15, 20, 25 ans et même parfois plus jeunes. Alors stratégie numéro 1, le placement de produits. Ça, c'est trop facile. C'est quand on va mettre un produit, par exemple une canette d'une boisson type cola, type cola, voilà, brest cola, dans un environnement. On a l'impression que c'est un environnement normal et en fait, c'est de la publicité. C'est ce qu'a fait par exemple Stranger Things, la série à succès de Netflix qui a cartonné. Il y a eu carrément 40 millions de téléspectateurs en tout et notamment des très jeunes. Il y a eu trois saisons et alors dans cette série, en réalité, il y a à peu près 100 annonceurs. Donc des publicitaires. Jusqu'à 100 marques en tout si on fait le compte de la série. Donc il y avait Coca-Cola, Nike, Kellogg's, Gap, Burger King et ça s'intégrait complètement au scénario. C'est-à-dire que d'un coup, on a l'actrice principale qui a 12, 13 ans, qui adore des gaufres, qui sont évidemment des gaufres Kellogg's avec le packaging d'époque. Ils ont soif, une super canette de cola rafraîchissant. Et ça continue et ça continue. Elle devient un petit peu adolescente. C'est sur Shopping, c'est chez Gap. Et donc en fait, on intègre très rapidement dans le cerveau de ceux qui regardent qu'en fait, voilà, on associe des choses positives avec ces marques. Et toutes les marques qui ont annoncé dans cette série ont vu leur vente décoller. D'autant plus qu'ensuite, elles ont créé des collections spéciales Stranger Things pour continuer sur une belle lancée marketing. Stratégie numéro 2, puisque les réseaux sociaux et les écrans sont maintenant partout dans nos vies, c'est rendre son design instagrammable. Quand on a une boutique, les gens ont plus tendance maintenant à acheter en ligne ou à ne pas venir du tout. Eh bien, si on fait une boutique où on a envie de se prendre en photo à l'intérieur, ça donne envie. C'est ce qu'a fait par exemple le restaurant Oursin, qui est le nouveau restaurant des galeries Lafayette-Chance-Elysée. Ils ont reconstitué une maison du sud avec des murs blanchis à la chaux, des alcôves un peu partout et même des assiettes en céramique où il y a déjà de la nourriture en céramique dedans. C'est-à-dire qu'avant même que les plats arrivent, on peut déjà faire une super jolie photo avec son verre, etc. C'est pas mal. On fait déjà de la pub. On fait déjà de la pub alors qu'on ne sait même pas ce qu'on va manger. C'est juste qu'on y est et c'est canon. Il y a aussi la marque de produits de beauté Glossier, de l'entrepreneuse Emily Weiss, qui est américaine et qui a commencé en 2014. Alors elle, elle avait tout compris. Elle a tout focus sur les réseaux sociaux. Elle a ouvert trois boutiques où elle a reconstitué carrément le Grand Canyon dans sa boutique. Donc on se prend en photo dans le Grand Canyon et tout le monde passe dans cette boutique pour se prendre en photo et puis finalement acheter les produits de beauté. Et puis ça prend absolument pour tous les types d'activités. On a parlé là d'un restaurant, d'une marque de produits de beauté. Il y a aussi un espace de coworking new-yorkais qui s'appelle The Wing, qui a ouvert en 2016 à New York. Là, ce sont des designs très pastels, des couleurs partout, une grande bibliothèque géante avec les livres classés par couleur. Et donc tout le monde se prend en photo en fait dans cet espace. Et ça fait une sorte de buzz sur les réseaux sociaux. Maintenant, ils sont à Chicago, Boston, Londres, San Francisco. Stratégie numéro 3 pour les marques pour s'infiltrer dans nos vies, c'est se renouveler, être toujours dans l'actualité. Vous disiez tout à l'heure, voilà, qu'on avait envie d'envoyer des signaux constants de dopamine pour montrer qu'il se passait des choses. Là, c'est la même chose. Si on est dans l'actu, on va parler de nous, on va être sur les réseaux sociaux. Il y a un restaurant à Paris qui s'appelle Tontine, qui est dans le 11e arrondissement, qui se décrit lui-même comme la plus bonne que la plus bonne de tes cantines, pour la petite blague. On vient parler français. Exactement. D'habitude, dans un restaurant, on a un chef qui fait sa carte, son menu, puis ça change de temps en temps. Là, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, il va y avoir des résidences de chefs qui vont changer de façon à ce que la carte reste attractive le plus longtemps possible. Et en plus, le restaurant est éphémère, il a ouvert au printemps et ça va se terminer en hiver, donc il faut se dépêcher d'y aller. Et puis, stratégie numéro 4, pour être dans le thème, c'est l'immersion digitale totale. C'est ce qu'a fait Nike avec le Sneakers Day. Sneakers, c'est une application qui permet aux ados de s'inscrire en ligne pour choper des paires de baskets. Voilà, c'est un concept assez particulier. Non, pas gratuitement. On s'inscrit sur une liste d'attente et peut-être qu'on a le droit d'acheter une chaussure. Chaussure limitée ? En édition limitée, en édition très limitée. Et donc, le Sneakers Day, c'est le seul moment où on peut avoir des chaussures gratuites. Donc là, on a une scène de liesse parce qu'ils ont organisé une chasse au trésor avec des indices qui étaient sur l'application, qui conduisaient les Berlinois, les Parisiens et les Londoniens à l'extérieur de chez eux pour chercher des petits indices qui étaient cachés partout pour peut-être avoir le droit d'avoir une paire de chaussures. Alors, ce qu'il faut comprendre de toutes ces stratégies qui mélangent réalité, digital, design, etc., c'est qu'en fait, on vit dans un monde qui est en constante recherche de croissance, un monde consumériste. Je ne sais pas pour combien de temps encore, mais pour l'instant, on y est. Et que l'idée, c'est de toujours rajeunir la cible. Et rajeunir la cible, c'est aller la chercher là où elle est, donc sur les réseaux sociaux, sur nos écrans. Et on le voit avec Nike, Nike l'a prouvé. Une fois qu'on est sur un écran, en fait, on peut aussi faire sortir les gens dans la rue. Et c'est ce qui marche en ce moment. Merci, Lauriane, pour cette démonstration. Merci. 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 Merci.